Et les Toledot Noach, Rabbi Khiya Patach, Ve'amir, Kulam Tzadikim, Le'olam Irshua Aretz. Ve'amir, Kulam Tzadikim. Tout le peuple d'Israël est tzadikim. Alors une fois quelqu'un a posé la question, Hafez Rahim, si tout le monde est tzadikim, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont à l'enfer ? Non, de base, tout le monde est tzadikim. De base, tout le monde est tzadikim. Il y a un grand tzadik, un petit, seulement c'est comme un diamant. Le diamant, quand tu le trouves, il est brut. Il faut le tailler, il faut le polir, il faut le faire briller. Mais quand quelqu'un le voit comme ça dans la nature, il y a un morceau de pierre. Il y a un mer coulant de tzadikim. Il faut polir. C'est quoi le polissage ? C'est l'enfer. Malheureusement, c'est l'enfer. Alors c'est tzadik, c'est un tzadik, mais il faut le polir. Tu comprends ? Alors c'est sûr que tout le monde est tzadikim, mais il faut... Alors ou tu te polies toi-même dans ce monde, ou on te polie là-bas. Maintenant, il dit ici... Zakaï minoun Yisrael, dimishtadle be'oraita, ve'addin o'chad oraita. Heureux ceux qui font tous les efforts d'étudier. Vous savez qu'étudier, le monde est un truc très caché. Le monde de la Torah est un truc très caché. C'est la chose la plus difficile. Tu sais pourquoi ? Dès que tu veux étudier, Yetzirah va. Yetzirah, il vient. Ah, Shama, là-bas, il faut faire quelque chose. Il faut arranger ici. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Toujours, quand tu ouvres le livre, toujours. Ils disent qu'étudier, c'est Ségoula la Parnassa. Si tu étudies au travail, c'est Ségoula la Parnassa. Tu sais pourquoi ? Dès que tu ouvres un livre, même pour lire Téhilim au travail, Yetzirah ne veut pas que tu lis Téhilim. Yetzirah, Loro tsejtikra Téhilim, Loro tsejtilmad. Qu'est-ce qu'il fait ? Il préfère de t'envoyer des clients. Il préfère que tu fasses d'argent et que tu n'étudies pas. Et tu ne lis pas le Téhilim. Alors, il dit ici, Ça veut dire qu'il s'efforce à étudier. Il faut s'efforcer à étudier. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y avait un, il y avait un, il a décidé un jour, il avait déjà, il était avancé dans l'âge, il a décidé un jour, ça y est, moi je vais commencer à étudier. Mais lui, il avait une bécrit avec sa femme. Lui, sa femme, il avait une bécrit. Et Bahouk HaShem, la parlaça était très bien. La parlaça était très bonne. Mais il a dit, je suis arrivé déjà à un certain âge, quand je vais étudier moi ? Alors, il a décidé, mais il avait peur de le dire à sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Toujours, il est allé à la prière. Toujours à la prière, il n'y a pas de problème. Eux, il rentrait, la femme et l'homme, ils rentraient à 6h du matin. Lui, il allait à la prière, il retournait. La femme s'occupait un peu de la bécrit, il arrangeait les choses. Lui, il venait, il arrangeait les choses et les clients commençaient à venir. Lui, il est parti à la prière ce jour-là. Il a décidé de rester à Hokli Israël. Il est resté 20 minutes. Il est resté, il n'a pas... Il est resté 20 minutes. Il est retourné au magasin, à la bécrit. Sa femme, elle voit. Il est en retard. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, peut-être quelqu'un lui a parlé. Elle n'a pas fait cas. Elle n'a pas fait attention. Le lendemain, il arrive une demi-heure en retard. Qu'est-ce qui arrive ? Il a dit, mais peut-être quelqu'un encore. Le lendemain, 45 minutes en retard. Et là, il reste plus en plus dans Hokli Israël, dans l'étude et tout ça. Sa femme, elle dit, ça ne va pas là. Moi, je veux le suivre. Le lendemain, le quatrième jour, elle le suit. Elle voit, il a la prière. Et la prière, on est en train de prier. OK. La prière termine. Il voit, elle voit. Il y a des gens qui quittent. Et lui, il s'est assis là-bas dans la table d'études. Il étudie, il étudie. Ah, ah, ah. Il a décidé de commencer à étudier celui-là. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qui va venir ? Elle n'a rien dit. Il est parti. Il est parti à la béquerie. Lui, il est venu in un retard, en retard. Il restait dans tout le cours. Quand il est arrivé, sa femme commence à l'engueuler. Tu n'as pas honte. À mon âge, tu me restes seul, s'occuper de la béquerie. On a toujours travaillé ensemble. Tu ne m'as pas demandé qui donne le droit, de quel droit. Il écrit, il écrit. Quand elle s'est calmée, elle dit, Madame, une question, s'il te plaît. Si ton mari va mourir, qu'est-ce que tu vas faire ? Le mari, il dit comme ça, comme soi-disant, en parlant à sa femme, il dit, Madame, si ton mari décède, qu'est-ce que tu vas faire ? Il dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'aurai pas le choix de venir ici, de travailler, toute seule, à mon âge et tout ça. Il dit, écoute-moi bien. Ton mari, dès 6h du matin à 9h du matin, il est mort. 3h, il est mort. Fais ce que tu as besoin de faire. Prépare, fais tout ce que tu as besoin de faire. Moi, j'arrive à 9h après le cours. C'est fini. C'est pour ça qu'on dit, Adam, qui a mit, et atsmo ba oel. La Torah, on dit, parashat pokat, Adam, qui a mit. Il faut, il faut, tu es le, il faut se faire mort. Tu es mort, tu n'es pas là. Parce que sinon, il va trouver mille choses à faire. Tu ne vas jamais t'asseoir et tu dis. Appelle celui-là. Et tu vas voir, toujours quand tu t'assois et tu dis, le téléphone sonne, quelqu'un t'appelle, ta femme a besoin de toi, ton fils a besoin de toi, ta fille a besoin de toi. Tout le monde a besoin de toi. Toute la journée, personne n'avait besoin de toi. Rien que tu t'assois et tu dis, tout le monde a besoin de toi. Ça, c'est etsara. Pur etsara. Pour dire, il faut faire tout le possible pour aller et étudier la Torah. Baruch Adonai Léon Lam. Amen ve Amen.